bonjour mes beaux lapins comment vous allez j'espère que vous êtes en forme ici tout va bien en fait cette petite vidéo en fait je me pose quelques questions depuis depuis quelques jours et j'avais envie d'avoir des réponses ces questions comment expliquer alors alerte 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 cette vidéo n'est pas une vidéo pour juger votre façon de faire du tout d'accord je ne suis pas ici dans le jugement je vais dire ce que je ressens je vais dire ma façon de voir les choses et de ressentir les choses donc prenez bien en compte cette alerte alerte qui est dans le non jugement d'accord je sais je ne fais pas cette vidéo pour vous juger de la façon dont vous faites les choses parce que le sujet que j'ai envie d'aborder c'est en fait je ne comprends pas pourquoi en fait ça fait quelques temps que j'entends des personnes dire autour de moi ou c'est plus dans les dents dans certaines vidéos je vais apprendre par coeur ce jeu et je sais pas voilà vous avez vu mon état j'ai fait voilà parce que je reste un peu sans voix je ne comprends pas comment on peut apprendre par coeur un jeu de cartes que ce soit un jeu de tarot ou un oracle ou ou autre d'accord je comprends pas alors je comprends tout à fait alors je comprends tout à fait que l'on connaisse les bases par coeur dans la vie il y a des bases des fondements que l'on doit avoir pour pouvoir ensuite travailler avec notre intuition et nos ressentis je suis tout à fait d'accord avec vous donc vous me disiez mais je suis en train d'apprendre une partie du tarot par coeur ou en train de le travailler je comprends parce que par exemple pour le tarot je pense de me dans de ma réalité on nous avons besoin de la numérologie de la chromo la chromothérapie c'est pas ce que je voulais employer comme mot on a besoin de savoir les que les couleurs voilà on a besoin de savoir à quoi correspondent les couleurs on a besoin aussi dans le tarot de savoir les archétypes et on a besoin de savoir ce que représente chaque carte parce que le tarot c'est une histoire mais c'est aussi une structure et chaque carte compose est composée de symboles et deux choses qui nous amènent à savoir des choses sur l'archétype en question les pour les arcades mineurs moi c'est pareil aussi quand j'ai étudié j'ai étudié aussi les chiffres et une fois que j'ai étudié les chiffres j'ai étudié deux trois mots clés qui se rattachent qui se rattachent aux arcades mineurs d'accord et puis pareil pour les cartes de cours parce que c'est vrai c'est pas si évident que ça donc on a besoin de connaître les bases pour pouvoir après travailler autour et donner nos ressentis et travailler avec notre intuition je suis d'accord on a besoin de connaître certaines choses par coeur 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 on a besoin de savoir ces choses là ce sont les bases dans les maths en français on a besoin d'avoir certaines bas en français c'est ça que j'ai dit on a besoin de savoir certaines choses aussi certaines bases je suis d'accord donc voilà on a besoin de deux bases c'est comme si vous avez vous êtes médecin ou infirmier ou infirmière vous avez besoin d'avoir les bases vous avez besoin de connaître par coeur l'anatomie d'un corps humain un monsieur votre rein va très bien très bien à votre rein oui non je suis d'accord totalement d'accord avec vous d'accord donc qu'on apprenne par coeur certaines choses et qu'on les enregistre qu'on les connaissent il ya besoin de savoir ça c'est c'est le c'est les bases comme je dis c'est les fondements pour pouvoir construire après autour et donc quand j'entends ce ces phrases là c'est vrai que ça me fait quelque chose parce que je ne sais pas si vous vous souvenez je sais pas si ça fonctionne aussi comme ça par exemple en france au canada ou n'importe dans quel autre pays c'est pas c'est pas c'est différent dans chaque pays peut-être donc je sais bien que nous en école secondaire donc on a d'abord nous les primaires on appelle ça et puis on a les secondaires et en secondaire on doit choisir entre la langue entre le latin et le grec dans les langues mortes alors pour ceux qui n'ont pas continué dans un métier qui n'ont pas besoin de connaître les déclinaisons latines ou grec dites moi sincèrement répondez moi de ce que vous avez appris par coeur avez vous retenu quelque chose je vous demande un moi perso j'ai rien retenu parce que j'ai fait du par coeur et j'ai rien retenu du tout parce que je ne m'en sers pas aujourd'hui d'accord par exemple pour ceux qui ont appris tous les verbes irréguliers en anglais admettons et que vous ne pratiquez pas l'anglais aujourd'hui encore à l'heure actuelle est ce que ça vous sert de d'avoir appris par coeur les verbes irréguliers répondez moi sincèrement moi je les connais encore parce que je pratique encore l'anglais je l'ai pratiqué dans dans les dans les anciens jobs que j'ai encore fait je le pratique encore maintenant je regarde beaucoup de vidéos en anglais donc mon anglais et je le travaille encore d'accord donc ça m'a été utile de les apprendre par coeur d'accord et puis d'apprendre un certain vocabulaire aussi pour pouvoir enrichir une conversation même avec l'émergence des jeux que ce soit des tarots des oracles ou autres une fois que vous avez les bases je ne comprends pas pourquoi vous voulez apprendre par coeur le jeu pourquoi vous voulez apprendre par coeur la signification des cartes que l'auteur lui a donné l'auteur admis son énergie avec l'illustrateur dans dans la carte dans les cartes mais après vous pouvez vous approprier le jeu enfin je sais pas c'est ma façon de voir les choses pour moi je veux dire je vais toujours aller lire le livret ou le livre parce que des fois ce sont de très beaux livres avec des poèmes des informations des informations pertinentes des choses très agréables à savoir et donc d'office j'ai envie de savoir où l'auteur nous emmène je vais lire tout de a à z mais après après je vais travailler avec les cartes pour justement aiguiser encore plus et encore plus mon intuition enfin c'est toujours ce que j'ai fait depuis le départ donc d'abord on étudie pour moi j'étudie par coeur par coeur ou à force de travail les archétypes du tarot les sigles des runes les aux gammes d'accord j'ai les bases mais après ça autour de ça je viens greffer mon intuition d'accord voilà je vais prendre une carte je vais essayer d'en trouver une voilà donc je viens d'acquérir un jeu j'ai lu le livre etc voilà j'ai vu où l'auteur voulait m'emmener mais après ce que je fais c'est que je travaille avec le jeu mais j'apprends pas par coeur les cartes quel est l'intérêt surtout avec l'émergence des jeux qui sont en train de sortir que ce soit des tarots des oracles ou autres il y en a tellement mais vous allez être perdu si vous voulez apprendre par coeur tout et puis vous mettez pas de votre intuition vous faites pas travailler votre intuition je trouve ça tellement dommage et je pense que c'est ça qui m'a un peu qui m'a fait quelque chose c'est le fait de voilà de deux que vous n'utilisez pas votre intuition et ne venez pas dire que vous n'avez pas d'intuition parce que c'est pas vrai on a tous de l'intuition on a tous notre petite voix intérieure il suffit juste d'aller l'écouter et de travailler avec plus vous travaillerez avec votre intuition avec votre petite voix intérieure et plus ça va s'aiguisé et plus vous allez avoir des informations juste plus vous allez ressentir les choses plus votre votre ouverture vous allez avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large et c'est là où ça devient intéressant et donc c'est quand vous prenez une carte oracle une carte de tarot d'un nouveau jeu voilà une fois que vous avez travaillé avec les cartes plusieurs fois vous avez travaillé vous avez lu le livre complètement vous êtes imprégné en tout cas de l'ambiance etc là je suis d'accord mais une fois qu'après vous 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 prenez les cartes en main et voilà vous arrivez vous voyez les choses les couleurs vous allez vous regarder les couleurs ce qu'il y a les objets qu'il y a sur la carte les symboles et après et après vous ça vient tout seul voilà c'est de vous dire tiens qu'est ce que je ressens quand je vois cette carte là à quoi ça me fait penser je pense que c'est un travail de un travail de tous les jours pour pour apprendre les cartes que ce soit des cartes de tarot ou d'oracle parce qu'en plus de ça à partir de déjà depuis déjà un bon bout de temps les les auteurs changent le nom des cartes par exemple je pense au tarot ici c'est une carte d'oracle mais les cartes de tarot ils changent les noms et déjà rien que ça ça déstabilise et puis le personnage il n'est pas du tout dans le même mouvement ou alors les bâtons sont mis autrement les épées sont mises autrement et du coup si vous n'avez pas les bases c'est vrai que c'est difficile et donc on a besoin d'avoir les bases mais si vous apprenez par coeur imaginez chaque jeu et à un moment vous allez vous mélanger les pinceaux et voilà moi c'est 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 pas une critique vous faites comme vous voulez c'est parce que c'est vrai que ça m'a touché de voir que je trouvais ça dommage que vous n'utilisiez pas votre intuition pour les cartes ou pour autre un autre support je trouve donc comme je le répète ce n'est pas un jugement je ne vous juge pas vous faites ce que vous voulez ce sont vos jeux vous faites ce que vous voulez avec je suis totalement d'accord mais je trouve ça dommage que vous n'utilisiez pas justement c'est si bon support pour voilà pour pour travailler votre intuition et voilà parce qu'à partir du moment où on a les bases des choses comme des bases en maths comme je voulais dit les bases en français les bases en géographie et bien je pense que que voilà vous pouvez faire de très grandes choses avec votre entre avec votre intuition pardon donc voilà c'était ma partie je comprenais pas je comprenais pas trop pourquoi voilà quand j'entendais ça je vais apprendre par coeur chaque lame je me dis sérieux sérieux enfin je dis non allez j'avais envie de faire une petite vidéo entre eux voilà entre le fait de travailler un jeu et de l'étudier par coeur il ya une très grande différence que vous travaillez un jeu moi aussi je travaille je travaille toujours les jeux dès que je reçois un jeu je le travaille je travaille je me dis qu'est ce que je ressens qu'est ce que ça évoque pour moi qu'est ce que je vois dans cette carte quels sont les couleurs qui dominent dans cette carte après ça ça vient au fil du temps c'est c'est pas je vous fais pas une leçon de morale ou quelque chose de ce genre là encore une fois alerte alerte que vous soyez bien d'accord c'est juste que voilà je me dis que c'est voilà dans ma réalité dans ma vision des choses je trouve que c'est beaucoup mieux d'apprendre à travailler avec un jeu que de l'apprendre par coeur voilà après comme je vous l'ai dit les bases sont très importantes parce que sans ça voilà c'est un peu dommage après moi j'aime beaucoup travailler en intuitif et en psychologique donc évidemment c'est encore différent mais j'ai quand même j'ai envie j'aime bien savoir les bases des choses ça me semble pour moi logique mais de là à prendre par coeur toutes les lames d'un jeu qu'un auteur vient de réaliser et alors que j'en achète un autre puis j'étudie encore par coeur non mais je m'en sortirai pas c'est juste pas possible donc voilà j'avais envie de de voilà de de vous montrer que cette différence elle est quand même énorme de travailler un jeu de travailler avec lui et de l'apprendre par coeur c'est complètement différent et que vous risquez au fil du temps d'oublier ce que vous avez appris comme avec les verbes les déclinaisons en latin ou en grec ou comme les verbes irréguliers si vous ne les utilisez pas donc si vous utilisez souvent vos jeux et tout le temps mais si vous les collectionnez que vous les apprenez par coeur d'être été à un moment je pense que que vous allez oublier certaines informations voilà vous serez tout le temps obligé en fait de vous rattacher au carnet ou aux livres et je trouve ça un peu dommage mais c'est ma vision des choses d'accord vous faites ce que vous voulez du moment que vous êtes heureux bar moi je suis heureuse mais voilà je me posais juste quelques questions et par rapport à ça à se apprendre par coeur un jeu de tarot ou un oracle donc voilà j'avais envie de donner mon ressenti et c'est par bienveillance pour vous parce que j'ai tellement envie que vous utilisez votre intuition que voilà c'est pas voilà on l'a tous en nous et on peut faire tellement de choses en intuitif rien qu'en regardant une carte c'est tellement voilà qu'est ce que je vois qu'est ce qu'elle m'évoque voilà après c'est c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux mais c'est vrai que voilà c'est à vous de voir c'est à vous de sentir faites comme vous le pensez faites comme vous pensez ce qui est mieux pour vous c'est le plus important d'accord moi j'ai fait cette petite vidéo parce que j'avais quelques incompréhensions et que voilà j'avais envie de vous demander si voilà comment vous vous pratiquez pour pour les cartes quoi pour voilà je me demandais vraiment pourquoi apprendre par coeur un jeu de tarot ou ou un oracle ça voilà voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire et encore une fois ce n'est pas un jugement je ne vous juge pas je suis contente pour vous si ça vous plaît la façon dont vous travaillez vous avec les cartes on a chacun sa façon de faire donc voilà moi je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des gros bisous lumière bisous bisous à bientôt